... Bienvenue sur Alta TV dans votre émission Les Coulisses. Les Coulisses qui vous reviennent ce soir avec un invité spécial qui nous vient d'être loin de la République démocratique du Congo. Il est professeur d'université et docteur en sciences historiques, le professeur Jean-Pierre Chippambadikamba. Bonjour. Bonjour Béky. Pourriez-vous vous présenter auprès de notre public, Jean-Louis ? Vous l'avez bien dit, je réponds au nom de Jean-Pierre Chippambadikamba. Je suis professeur à l'université pédagogique nationale UPN à Kinshasa, en plus de nom de l'île du Congo. Je suis en séjour académique ici sur place. D'abord, visite familiale parce qu'il y a un lauréat dans ma famille qui vient de sortir l'ingénieur polytechnicien à l'école polytechnique NET d'Edmonton. Et ensuite, sur mon terrain naturel, qui est l'université d'Alberta au campus Saint-Jean, où j'ai des contacts de recherche. Et je suis très content de vous informer déjà que j'étais très bien accueilli dans l'un ou l'autre endroit. Et justement, l'université d'Alberta au campus Saint-Jean, où les amis m'ont bien accueilli. Et justement, on m'a placé dans un accord de recherche formidable, comme cela va se faire dans des universités et des pays très avancés, comme le Canada. Et là, je vous assure que je me suis lancé comme un poisson dans l'eau dans le cadre de recherche scientifique, dont la restitution sera faite quand il y aura des retours dans mon pays. Alors, nous, ce qui nous a fait plaisir, c'est que nous avons reçu un ouvrage que vous avez publié dernièrement, les premières thèses de doctorat de l'Université Pédagogique Nationale, prémisse d'une moisson prometteuse. Alors, cet ouvrage était riche, pourriez-vous nous en parler un tout petit peu ? Ma dernière publication, la première thèse de l'Université Pédagogique Nationale, prémisse d'une moisson prometteuse, dans un ouvrage clé, un ouvrage qui arrive à ce propos, un ouvrage phare, clé parce qu'il y a le plagiat qui gangrène les ministres universitaires et congolais. Il faudrait alors arrêter le plagiat pour que la recherche scientifique se porte mieux, et cela à travers le monde. Se porte mieux, c'est-à-dire que l'Université Pédagogique Nationale soit cette université qui est bien connue à travers le monde et connue surtout dans le volet recherche. Cela ne veut bien que chaque université de par le monde a trois missions. La recherche, l'enseignement et les services à rendre à la société. La phase qui éclaire l'université et ce qu'elle fait au-dedans, dans la recherche. Le vrai sensé s'inscrit dans la recherche et dans la luminosité qui doit être faite sur l'université. En somme, c'est une synthèse des tests qui ont été publiés ? Tout à fait. Il y a 130 thèses de doctorat qui sont publiés là-bas. Vous savez, on en a parlé. La problématique est que dans 50 ans, et comme chez nous, dans nos universités, et dans le sud, et plus particulièrement dans mon pays, les universités ne sont pas tellement incrustées dans l'Internet. Et que toutes les universités qui se multiplient, qui sont créées alors au pays, ne sont pas encore connectées, il y a un risque alors de voir la publication de redits dans la recherche. Et pour juguler alors le plagiat, il faut impérimenter l'enseignement de publication. Aujourd'hui, dans mon pays, cet ouvrage est en train d'être distribué par tous. Si bien que, quiconque tenterait alors de se lancer dans le plagiat est officiellement attrapé. Vous avez eu aussi à avoir une rencontre avec un organisme ici en Alberta, la GIFAS. Vous avez donné une conférence. Vous avez été invité comme conférencier principal. De quoi il s'agissait ? J'étais très content parce que déjà, au niveau du pays, j'avais déjà l'invitation de la GIFAS pour tenir la conférence. La conférence devait se tenir à l'université d'Alberta au campus Saint-Jean. Il était question de parler de la violence familiale. Et là, je me suis retrouvé dans mes recherches, dans ce que j'avais initié comme thématique de recherche, la violence faite aux femmes en milieu rural d'exploitation artisanale des gamins. Tout simplement, alors j'ai lancé ma conférence en me référant à mes recherches antérieures. J'ai donné une conférence à l'université sur la violence faite contre les femmes en milieu d'exploitation artisanale des gamins, en milieu rural d'Alberta du Congo. Et j'ai démontré que la femme productrice était à la fois inhibée, était à la fois bloquée, était à la fois maltraitée au sortir du produit d'exploitation qui est le diamant. Aussitôt que la femme a conjugué ses efforts pour le tamisage, le graffier, etc., au bout du roulot, il faut que le diamant est découvert, l'homme l'abandonne. Et détruit l'environnement, et la femme laisse les enfants, abandonne l'éducation de ceci, etc. Et au bout du roulot, disais-je, quand le diamant est découvert, la femme n'a rien. Par contre, la femme subit des brimades de la part de l'homme. Vous savez que dans l'université d'exploitation artisanale du diamant, c'est le système partenariat qui est culturellement à la mode, où l'homme, tout puissant à tout à dire, la femme doit se soumettre servilement. J'ai démontré cet aspect de relation, etc., qui normalement n'a pas alors son sens d'être dans ces milieux où la culture est devenue universelle. Universelle, c'est-à-dire les éléments culturels sont conjugués, etc. On s'est depuis alors vieux hommes pour s'habiller en homme nouveau. De quelle manière est-ce que la culture universelle peut s'éduquer des habitudes qui sont des natures alors à avilir la femme pour que tout évolue de l'homme ? Et là alors, c'est la jeunesse qui a été mise en selle pour dire si la jeunesse alors est en train d'apprendre de nouvelles méthodes comportementales, comment est-ce qu'on peut s'éduquer des salles de l'habitude qui sont des natures alors à violenter la femme, à violenter la femme, à violenter la femme, etc. C'est un peu ça l'essentiel de ma communication alors à ces journées-là. Évidemment, vous êtes en train de couvrir la francophonie albertaine ici au Canada et éventuellement, je suppose que vous avez eu à avoir des rencontres aussi avec d'autres organismes aussi dans la francophonie albertaine. Quelle est votre expérience ? Comment vous avez cette expérience ? Oui, extraordinaire. Ici, c'est très, 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 très avancé, très avancé. D'abord, ce qui m'a frappé, c'est le type de relation entre les universités et là, c'est la troisième mission universitaire. C'est le type de relation entre les universités et les universités ont une excellente relation avec les ONG ici. C'est extraordinaire. Quand dans mon pays, les ONG constituent alors un clan à part et ne veulent pas approcher les universités, ici, c'est tout un faisceau de l'ONG qui sont en contact avec les universités ou même au niveau du service de volontariat, du bénévolat, ces étudiants sont donnés aux ONG pour qu'ils aillent apprendre ce qu'ils n'ont pas appris théoriquement. Bon, les ONG deviennent maintenant le terrain par excellence où les étudiants viennent appliquer leur théorie sur la pratique. Alors, donc, ils apprennent la pratique. Et ça, c'est tellement leur intéressant. C'est de constater que dans les ONG, les étudiants sont entre la théorie et la sortie vers le milieu professionnel. Ils apprennent, les ONG comme ça, comme des laboratoires, ils apprennent déjà ce qu'ils doivent affronter un milieu professionnel. C'est bien très intéressant. Ce que nous comprenons par ONG, ce sont les organismes non-gouvernementales et ici au Canada, qu'on appelle les associations à but non lucratif. Alors, nous aurons à vous réinviter sur notre plateau pour nous parler d'autres sujets. Et ce soir, nous avons eu ce plaisir de pouvoir partager avec vous cette publication du professeur Jean-Pierre Tipan-Badikamba. les premières thèses de doctorat de l'Université Pédagogique nationale, une prémisse d'une moçon prometteuse. Alors, à la prochaine, nous nous reverrons sur le plateau d'ArtaTV dans les coulisses. Merci beaucoup, merci beaucoup. Nous aurons l'occasion. Je suis très disponible pour le peu de temps que je passe alors ici, à Milieu, à Albertin. Je vais devoir distribuer plusieurs expériences, etc., que je souhaiterais transposer alors au pays pour l'intérêt de la jeunesse et de la recherche scientifique. C'est très important. Il y a beaucoup de choses. C'est ce qui est... Si jamais j'ai l'occasion d'être alors invité, il faut de plus. Et je voudrais un peu qu'on s'apésantisse un tout petit peu alors sur cette recherche-là. Entre vous, les ONG jouent un grand rôle à côté des universités à Milieu, à Alberta. Voilà, je vous remercie beaucoup. Merci, merci d'avoir accepté notre invitation. Et puis, nous reviendrons sur la recherche scientifique qui est au cœur même de votre champ d'exercice dans votre métier. Merci. Merci. C'était Diki Dikamba dans les coulisses. À la prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501